On va se rendre encore dans un endroit intéressant que Manuel va nous faire visiter. Bonjour Manu, vous êtes en plein champ et pour cause on va parler d'une entreprise qui fabrique des engins et des machines agricoles. Bonjour. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Oui, on est à Sainte-Marie-Capel, alors c'est à une cinquantaine de kilomètres de Lille, à 20 kilomètres de Dunkerque, c'est dans le pays de Cassel. Derrière moi, on aperçoit le Mont des Cas et puis on s'intéresse à la société Dubrul, la société Dubrul qui fabrique des machines agricoles, vous l'avez dit. Regardez derrière moi cette trémie de réception et cet élévateur télescopique, on va vous montrer comment il fabrique tout ça tout au long de l'émission. Très bien, à tout de suite Manu, quel temps il fait chez vous là ? Il y a l'air d'y avoir du vent non ce matin ? Oui, il fait assez froid quand même. C'est des machines impressionnantes Thibault, vous le savez on est dans une région de terre agricole et la société Dubrul d'Hons fabrique des machines agricoles. Je suis en compagnie de Vincent, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, présentez-moi déjà cette machine, c'est quoi ? Alors, on est constructeur de matériel de réception, donc on appelle ça un déterreur, une trémie de réception. Donc ça reçoit le produit qui arrive du champ par remorque, par camion. Le camion déverse le produit dans la trémie et il est ensuite déterré soit par ici un kit de spire, assez pour respecter le produit, donc de spire polyuréthane, assez molle. Voilà, ou on a d'autres systèmes de déterrage que l'on peut voir par derrière ici. Donc ici, un système un peu plus pour des conditions un peu plus compliquées avec des différents types de terres. Vous avez combien de types de machines que vous vendez ? On a environ 10 systèmes de déterrage que l'on peut adapter sur les déterreurs, donc soit individuellement ou soit l'un derrière l'autre. Alors, à nos côtés, il y a Damien. Bonjour, Damien. Bonjour. Je voulais que vous présentiez de manière historique un petit peu la société. Elle date de quand, votre société ? Alors, la société Dubrul a été créée en 1973 par mon père et mon oncle. Et deuxième date importante, 2006, le rachat de Downs, donc un constructeur historique qu'on représentait en France, société qui a été créée en 1860 en Angleterre et qu'on a rachetée donc en 2006. Alors, vous m'expliquez en préparant l'émission que c'était pas évident le rachat de Downs parce que du jour au lendemain, le standard téléphonique a été repassé de l'Angleterre à la France. Il a fallu s'adapter. Tout s'est fait du jour au lendemain, en fait. Oui, en une journée, effectivement, tout a basculé. On est passé d'importateur à constructeur. Donc, au lieu d'acheter les machines et de les commercialiser en France, on a dû les concevoir, les construire et assurer un service après-vente partout dans le monde. C'était pas une mince affaire. Alors, ces machines, on va les présenter. Il y en a plusieurs. Vous disiez, il y a une dizaine de modèles à peu près. Oui, on a environ 10 à 15 modèles au catalogue, mais on fait énormément de sur-mesure à l'aide de notre bureau d'études qui est dans les ateliers là-bas. Alors, on va aller regarder ce chariot élévateur, cet élévateur télescopique plutôt. Comment il fonctionne ? On a deux moyens de stockage. On a le stockage vrac qui peut s'effectuer avec ce type d'élévateur. On appelle ça un élévateur télescopique. Donc, l'élévateur télescopique, il monte, il baisse, il s'allonge et il se rétrécit. Faites-nous la démonstration. Je crois qu'il marche. Il s'allonge, il se rétrécit et il se déplace de gauche à droite permettant de répartir le produit dans tout le bâtiment en vrac. Damien, ça vaut combien une machine comme celle-ci ? Le télescopique, on a neuf modèles différents. Ça commence aux alentours de 30 000 euros et ça vaut jusqu'à 65 000 euros. Pour des modèles très longs, très larges, qui sont très capacitifs puisqu'ils sont capables de transporter 200 tonnes heure de produits. Alors, il y a une particularité de votre entreprise, c'est qu'il y a des têtes pensantes. Je pense au bureau d'études. Alors, non seulement vous recherchez des personnes pour travailler dans ce bureau d'études, mais en plus, vous investissez de manière importante dans ce bureau d'études. Oui, le bureau d'études pour nous, c'est quelque chose de très, très important. Ça fait partie des trois axes, les principaux sur lesquels on travaille. Le bureau d'études est composé à l'heure actuelle de huit personnes, principalement des ingénieurs ou des techniciens supérieurs avec de l'expérience. On a même une personne du bureau d'études qui travaille pour Danse qui nous a rejoint et qui a 41 ans d'expérience. Donc, c'est vraiment une mine d'informations. Vous êtes combien de salariés au total dans l'entreprise ? Au total, on est une cinquantaine. Donc, vous imaginez, on est 50 personnes. On est huit en France au bureau d'études, plus une personne en Angleterre. Ça fait neuf. À ça, vous rajoutez le bureau d'études électrique et le bureau d'études automatisme parce que tout est intégré chez nous. Et vous avez quand même 11 personnes et il y en a une qui va nous rejoindre. Donc, on sera 12 en recherche et développement. Donc, vous voyez, le sur-mesure pour nous, c'est vraiment très important. Le développement, c'est vital. Alors, ces machines, on les voit là. Elles fonctionnent bien. On les a branchées ce matin. Mais on peut les voir ainsi avec ces images que nous avons enregistrées. Regardez. Alors, pendant qu'on voit ces images, une autre démonstration, Damien. Alors, cette machine, elle sert à quoi ? Ça sert à remplir les palox. C'est-à-dire qu'outre le stockage vrac, on peut faire du stockage en palox. Donc, c'est une machine où on alimente en produit sur le convoyeur qui est en haut. On alimente par derrière. Le palox vide monte. Le convoyeur se met en route et on dépose délicatement le produit sur le bord du palox qui baisse au fur et à mesure que ça se remplit. Une fois le palox en bas, le convoyeur avance pour terminer le remplissage du palox. L'utilisateur peut le prendre, aller le ranger dans son frigo. Très bien. Il y en a une autre à côté. Je vous invite à nous faire la démonstration également. Les palox, une fois remplis, il faut les vider. L'utilisateur a une radiocommande. Il met le palox plein dans ce qu'on appelle un retourneur de caisse. Il appuie sur la télécommande et il peut aller chercher un autre palox. Pendant ce temps-là, le palox, avec la machine, se retourne. Le produit vient en appui délicatement sur le convoyeur qui s'ouvre et déverse le produit délicatement dans un convoyeur. Damien, qui sont vos clients principaux ? Alors, non seulement il y a des Français, il y a des gens de la région, mais il y a aussi beaucoup à l'export. Oui, nos clients principaux sont les utilisateurs, donc les agriculteurs, principalement. Et nous avons à l'international des importateurs, donc des gens qui distribuent nos produits sur différents pays. La Chine, l'Australie et toute l'Europe. Les Etats-Unis, le Canada. Et donc, pour répondre à votre question, il y a environ 40% des machines neuves qui sont exportées. D'accord, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants, Thibault. Et là, on va voir toute la partie fabrication de ces machines. A tout de suite. A tout de suite. On se retrouve dans un instant, Manu, avec cette visite passionnante de cette industrie et cette fabrication de grosses machines. Et on fabrique des machines agricoles autour de vous, derrière vous. On se croirait dans les grandes usines Airbus, finalement, où on construit des avions. Sauf que là, on construit des appareils agricoles. C'est la même chose. Voilà, exactement, Thibault. Alors, je suis en compagnie de Vincent, toujours. Regardez l'atelier, c'est impressionnant. Alors, c'est du Lean Manufacturing. On va en parler avec Damien dans un instant. Mais d'abord, je voulais que Vincent nous présente un peu, nous fasse la visite un peu de la chaîne de production. Alors, on est vraiment constructeur apparente chair. On démarre avec de la ferraille brute qui est en barre de fer de différents profils ou alors en tôle de différentes épaisseurs. On passe ici par le rack à tôle que nous avons fait nous-mêmes avec le bureau d'études. Ça n'existe pas dans le commerce. A l'aide du bureau d'études, on a créé ce rack qui nous facilite vachement la vie. Les tôles sont prises à l'aide de cette ventouse et le pont élévateur est mise sur la table de découpe du découpeur haute vitesse qui fait 10 mètres de long. D'accord. Alors, là, c'est impressionnant. Le découpeur découpe l'étole en fonction des plans qu'on lui a donnés. Alors, le but, c'est d'avoir le moins de chutes possibles, j'imagine. Le but est d'avoir le moins de chutes possibles. On a une imbrication, une sorte de puzzle qui consiste à rentrer le maximum de pièces dans une tôle. On continue. Alors, Damien, je parlais aux téléspectateurs de Lean Manufacturing. C'est quoi ? Le Lean Manufacturing, c'est un process de production qui nous vient du Japon, qui a été créé par Toyota. Et très simplement, c'est l'amélioration continue de la production, simplifier le travail des opérateurs, éviter les erreurs et diminuer les déchets. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, tout l'atelier de production, on produit, on avance au fur et à mesure. Il y a d'abord la découpe, après l'assemblage, la soudure, etc. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Ici, on est à quel poste, Vincent ? Alors, une fois les pièces découpées, certaines ont besoin d'être pliées. Donc, ici, on est au niveau de la plieuse, nouvelle plieuse que nous avons investie depuis 6 mois pour avoir plus de précision et plus rigoureux au niveau du pliage. Les pièces, une fois terminées, sont mises sur des chariots. Les chariots sont ensuite envoyés près des tables de soudure une fois que le dossier est complet. Chaque partie, c'est-à-dire l'étole, les barres et l'usinage, a son dossier de pièces qui vient du bureau d'études. Très bien, très bien. Alors, peut-être, c'est un peu plus loin, peut-être c'était le plan de découpe. On va continuer par là, on va continuer par là. Là, je vous suis. Alors, par ici, c'est les machines, les tours, les fraiseuses, les fraises. Ici, c'est l'usinage. C'est l'usinage, voilà, c'est ça. On a des machines automatiques. Bonjour, monsieur. On y rentre des pièces brutes et on en sort des pièces qui sont usinées en fonction du plan. Donc, on a des pièces brutes, un magasin de pièces brutes qui est rempli. Le robot, le bras, vient chercher les pièces, les met dans le tour. Et ensuite, une fois que Mathias a programmé sa machine, il peut travailler sur d'autres machines qui sont là. D'accord, les autres machines qui sont là. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, mais je vous propose qu'on revienne dans quelques instants, Thibaut. Ah, non, il nous reste un peu de temps. Excusez-moi, excusez-moi, on y va. On peut aller jusqu'à l'assemblage. On y va, on va aller à l'assemblage. Alors, tout ça, c'est pour faire des machines agricoles impressionnantes qu'on a vues dans le premier direct. On va aller du côté de l'assemblage. C'est du Lean Manufacturing. C'est ce que nous expliquait Damien. Alors, en fait, ça consiste à... On retrouve ici les racks de pièces de tollerie et les racks de tubes et les racks d'usinage. L'assembleur a son plan de détail avec les numéros. Chaque pièce est repérée et il assemble comme un puzzle. Un mécano pour adultes, il assemble ses pièces pour les souder. Et ça donne la machine qui est en cours de soudure. D'accord. C'est impressionnant. Vous mettez combien de temps pour fabriquer une remorque, un élévateur télescopique ? Entre le moment où nous lançons à la découpe et le moment où la machine sort, c'est 10 jours ouvrés. C'est assez impressionnant. Vous avez des machines qui font parfois 30 mètres de long, qui sont découpées, usinées, soudées, assemblées, dégraissées, peintes et montage final de semaine. Et on a déjà fait mieux. En une semaine, on a réussi à produire une machine pour un client qui était vraiment très pressé. C'est une belle réussite, votre entreprise, depuis 1973. Au niveau de la santé économique, quel chiffre vous pouvez me dire aujourd'hui ? La société, en 2006, quand on a commencé la belle aventure en rachetant d'hans, belle aventure technique et belle aventure humaine, on était 13 personnes. Actuellement, on est 50. On va passer les 70, 80 d'ici 2, 3 ans. Votre chiffre d'affaires, approximativement, c'est de combien ? Actuellement, le chiffre d'affaires est d'environ 9 millions d'euros. Très bien, très bien. Voilà, Thibaut, pour cette partie, je vous propose qu'on se retrouve à la peinture, parce qu'ici, on fait également la peinture, l'assemblage. Et on va découvrir tout ça dans quelques instants. A tout de suite. Manu, qui nous attend pour la dernière étape de cette visite. Je vous rappelle qu'on est en train de visiter un endroit où on fabrique des machines agricoles. Et c'est assez impressionnant, Manu. Oui, c'est impressionnant. Derrière moi, il y a un petit peu de bruit. Ici, on entend le karcher qui passe sur les structures en acier qui viennent d'être montées. Je suis en compagnie de Ludovic, responsable de production. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est cette étape, en fait ? Pourquoi on passe l'acier au karcher ? Alors, c'est très simple. Ici, nous récupérons les ensembles mécanos soudés qui constituent les machines. Et il faut absolument les nettoyer, les dégraisser pour que la peinture adhère le mieux possible. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser un nettoyeur haute pression avec de l'eau chaude dans laquelle nous allons injecter en continu un dégraissant et un phosphatant. Donc, le dégraissant, comme son nom l'indique, pour enlever les impuretés et un phosphatant pour déposer une première couche d'anticorrosion. Alors, vous récupérez l'eau, apparemment. Il y a des grillages par terre. Oui, oui, oui. C'est un procédé écologique puisqu'on retraite l'eau en continu. C'est-à-dire que nous n'utilisons que 1500 litres d'eau pour nettoyer nos machines. D'accord. Un autre procédé écologique, c'est celui de la peinture. Oui. Alors, expliquez-moi. Quand les pièces sont dégraissées, nous allons pouvoir les mettre dans la cabine de peinture. On est en ligne, en fait. À partir d'ici, on est en ligne jusqu'à la sortie de la cabine de peinture. D'accord. Très bien. Donc, on va glisser, faire rouler les chariots dans la cabine de peinture. On va venir appliquer une première couche d'après et ensuite une couche de finition. On utilise un pistolet électrostatique, c'est-à-dire que les pièces sont à la masse, ce qui permet d'attirer la peinture. La collée, en fait. Voilà. Exactement. Vous la chauffez également, je crois, la peinture ? Oui. À la fin de l'application, nous allons faire chauffer la cabine à 70 degrés pendant trois quarts d'heure. Ça va permettre de sécher le film de peinture très rapidement et d'avoir une meilleure tenue. Il y a un autre aspect aussi très important par rapport au séchage, c'est que nous allons pouvoir préhenser les pièces tout de suite après le séchage. Et dans notre procédé de production, c'est très important de pouvoir être très fluide et de pouvoir continuer. Ça vous fait gagner du temps. Ne pas stocker. D'accord. On va aller à l'atelier. Alors, c'est quoi l'atelier d'après ? Il s'appelle comment ? Alors, c'est l'assemblage. C'est l'assemblage. C'est l'assemblage où on va récupérer d'un côté les ensembles mécanos soudés peints et de l'autre côté les pièces du magasin, ce qu'on appelle chez nous les pièces d'achat. Il y a plusieurs lignes d'assemblage ? Alors, on a six lignes d'assemblage. On a des ponts roulants qui vont venir chercher les ensembles mécanos soudés à la sortie de la cabine de peinture sur les chariots que nous avons utilisés au début au dégraissage. C'est pour ça que je parlais de lignes. Il y a combien de personnes qui travaillent dans cette partie de la production ? Alors, ils sont huit ici au montage pour assembler les machines. D'accord. Damien, il y a une partie électrique également sur ces machines de production. C'est un travail important. Vous faites tout de A à Z, en fait. Oui, tout à fait. Nous avons une production totalement intégrée. Il y a eu six électriciens, dont un qui réalise les études et un automaticien en plus. Donc, vraiment, on peut répondre aux besoins spécifiques de chaque client. D'accord. Alors, on va aller voir Étienne. Étienne qui se trouve là-bas. Étienne, lui, c'est le responsable de l'assemblage, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Bonjour, Étienne. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cette machine ? On est en train d'assembler une coupeuse de plantes. Donc là, on est en train de finir. On est en train de mettre les carters pour protéger les personnes qui vont travailler dessus. Vous savez où elle part, cette machine ? Cette machine, elle va partir en Belgique. D'accord. Très bien. Elle s'appelle comment ? Elle sert à quoi ? C'est une coupeuse de plantes pommes de terre. Donc, en fait, on vient répartir des pommes de terre entre chaque godet. Oui. Et au bout, il y a un disque chauffant qui vient couper la pomme de terre en deux. D'accord. Très bien. La manœuvre que vous faites, en fait, c'est juste la terminaison du montage, c'est ça ? Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Ça fait 9 ans. Très bien. Merci. Je vous laisse continuer à travailler. Merci. Alors, Damien, on voit, c'est impressionnant. Vous êtes implanté sur combien de mètres carrés ? On a globalement 8000 mètres carrés de production. D'accord. Le site de production, après, on a d'autres bâtiments pour le stockage des machines. Mais voilà, on produit sur 8000 mètres carrés. Très bien, très bien. Voilà pour cette visite, Thibaut. Je vous dis à dans quelques minutes maintenant pour le mot de la fin. On ira voir, il y a un camion qui s'apprête à partir en Espagne pour aller livrer du matériel. On fera le point sur ce matériel en compagnie de Damien dans quelques secondes. À tout de suite. Oui, merci à vous, Thibaut. Un petit mot pour remercier également Damien. Damien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est quoi ces machines ? Elles partent où ? Alors, c'est un remplisseur de caisses et de big bags et un videur de caisses et ça part en Espagne. Aujourd'hui ? Oui, oui, ça part aujourd'hui. Merci beaucoup. Lundi, Gontran Giraudot sera à Villers-Bretonneux et il parlera d'un passionné de voitures anciennes qu'il restaure. Merci. À bientôt. Merci Manu. Merci pour cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada